Au pied du massif du Vercors, 10, 5000 habitants, son hôpital et sa maternité, ou plutôt ce qu'il en reste. Je me déplace au fur et à mesure qu'il bouge. Ici, plus de salles de travail, ni de blocs opératoires, mais des sages-femmes qui accompagnent les futures mamans. On assure les consultations gynécologiques, le suivi de grossesse, le suivi post-natal. Tout, sauf mettre au monde un enfant. Alexandra est enceinte de 5 mois. Elle devra accoucher ailleurs, à Gapes, Montélimar ou Valence. Ça fait peur que je vais commencer à accoucher, que je vais accoucher dans un hélicoptère, ou avant que je vais arriver à Valence. Il faut au minimum une heure et quart et jusqu'à deux heures pour rejoindre la maternité la plus proche. C'est celle de Valence, en empruntant une route sinueuse. L'hiver, souvent givré, parfois enneigé. Et c'est beaucoup trop risqué pour certaines femmes enceintes. Sur les murs de la ville, les portraits des derniers-nés de Di. La fille d'Alice n'y est pas. Sur avis médical, elle a fini sa grossesse et a couché à Valence, loin de chez elle. On s'est senti être rien du tout, juste aller accoucher là où ce sera possible, et puis dans les conditions qui seront possibles, et puis tout ira bien, madame. Il y a un sentiment de ne pas être grand-chose, en fait, dans tout ça. Un sentiment insupportable pour les habitants. Citoyens de seconde zone, on peut dire ça. Parce que là, on a la maternité qui a fermé, la chirurgie qui a fermé, alors qu'on a de plus en plus d'habitants. Donc il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. L'agence régionale de santé va débloquer 12 millions d'euros pour reconstruire l'hôpital d'ici trois ans, mais pas la maternité.